Je travaille en tant que coordinateur numérique au sein du réseau des bibliothèques d'Aulnay-sous-Bois. En fait, je suis chargé de coordonnées. Alors juste pour situer, Aulnay-sous-Bois, c'est un réseau de 5 bibliothèques plus un bibliobus, donc 6 équipements, sur une ville de un peu plus de 80 000 habitants, donc assez étendue, en Seine-Saint-Denis. Et donc, je participe avec des collègues à l'administration du portail, l'animation des réseaux sociaux, une part aussi de formation, à la fois pour les collègues, pour les aider à acquérir une culture numérique, maîtriser des outils en fonction de projets qu'ils ont envie de mettre en place ou qu'on pourrait mettre en place ensemble. Et puis, une partie aussi pour le public, à travers des ateliers un peu traditionnels qu'on peut retrouver généralement dans les bibliothèques. Et aussi, réfléchir à des dispositifs de médiation. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec le numérique, c'est de pouvoir expérimenter, de pouvoir tester des choses. Et même si ça ne marche pas, ça ne va pas être grave, en fait. Surtout si c'est des dispositifs que vous avez testés et qui ne coûtent pas beaucoup d'argent à votre collectivité, donc qui peut éventuellement coûter en termes de temps. Mais il va falloir aussi prendre cette prise de risque, cet esprit d'entrepreneuriat, d'innovation, qui manque parfois un petit peu et que le numérique permet de réintroduire dans le monde des bibliothèques. On a l'occasion d'en discuter sur la fin de la matinée et puis même tout à l'heure. Et donc, je vais poursuivre sur ce que Sylvain disait en revenant aussi d'abord sur ce que ça peut impliquer comme changement sur des façons de travailler, sur des compétences à acquérir, sur une organisation du travail qui est un peu différente. Et puis ensuite, on reverra, on continuera avec justement les dispositifs de médiation qu'on peut mettre en place, mais en ligne et surtout à travers la définition d'une identité numérique qui est importante pour pouvoir exister, être visible, puisque, Sylvain l'a bien expliqué ce matin, ce qui compte sur le web, c'est de pouvoir être visible, puisqu'on n'est pas seul, il y a des communautés qui existent, qui sont structurées, qui sont organisées, qui partagent de l'information, qui partagent des savoirs, tout ça en dehors des bibliothèques. Alors nous, comment on va pouvoir réussir à travers des stratégies, réussir à les intégrer, réussir à être identifié par ces communautés pour pouvoir essayer de co-construire des choses ensemble, partager et montrer que les bibliothèques ont une valeur ajoutée dans l'écosystème numérique, ce qui n'est pas forcément évident, prime abord, de se dire qu'une bibliothèque va pouvoir apporter des choses à des communautés qui sont déjà structurées. Alors je réinsiste aussi sur cette question, ce point qui est important, devenir médiateur numérique, c'est une différence vraiment à prendre en compte, à faire entre le médiateur numérique des savoirs et le médiateur numérique technologique, des outils, qui va permettre à des usagers d'acquérir une culture numérique, de pouvoir acquérir des compétences et devenir des citoyens éclairés, qui ont conscience des enjeux à utiliser des outils numériques, etc. Et ce sont des choses qui ne sont pas spécialement opposées, mais qui sont différentes. Et nous, en bibliothèque, on a aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus ces deux champs qui sont devant nous et qu'il va falloir faire coïncider, mettre en musique ensemble, mais en ayant bien à l'esprit que ce sont deux choses différentes. Et parfois, on va pouvoir croire que de faire de la médiation autour de l'utilisation d'Adobe Digital Edition parce qu'on propose du livre numérique, que c'est de la médiation numérique. Non, c'est du service après-vente d'une offre qui est mal ficelée. Et ça, c'est encore un autre débat, mais qui est important puisqu'il ne va pas falloir se tromper, se faire des illusions en se disant « c'est bon, le boulot est fait ». Non, parce que ce n'est pas du tout le même objectif. Si je vais trop vite, parfois, n'hésitez pas à demander des précisions. On est là ensemble. Et du coup, ce sont deux choses qu'il va falloir mettre en place. Et notamment, le rôle du coordinateur, ça va être d'être en capacité de à la fois construire des dispositifs de médiation des savoirs et à la fois aussi de mettre en place, co-construire avec d'autres personnes sur son territoire, des cycles d'ateliers, par exemple, qui vont permettre aux usagers d'acquérir des savoirs et une culture en matière de littératie numérique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça appartient, ça enlève des bibliothèques, de pouvoir former les usagers, les citoyens du XXIe siècle, aux outils numériques pour pouvoir, chacun d'avoir sa capacité à s'exprimer librement aujourd'hui sur le web parce qu'on a des outils qui nous permettent, et puis tout simplement, de façon plus progérique, de pouvoir effectuer des démarches administratives, etc. Donc, ce sont deux choses sur lesquelles il ne faut pas se tromper pour éviter qu'on parle de la même chose, vous et moi. Alors, est-ce que le fait de réaliser, de mettre en place des dispositifs de médiation numérique, ça implique l'acquisition de nouvelles compétences ? On a bien vu qu'en fait, pas tant que ça, puisque si on reprend le schéma de la curation, et bien grosso modo, on se retrouve à réaliser les mêmes missions de repérage, de tri, de sélection et de recommandation, de médiation des informations qu'on aura pu sélectionner, trouver. Alors avant, ça se faisait dans un environnement qui était physique, avec des outils qui étaient les nôtres, alors soit nos merveilleux SIGB, soit des infos médiaires, comme Livre Hebdo et ses pages de code barre pour faire des acquisitions. Et aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres outils, de nouvelles façons de travailler, mais que grosso modo, le fondement de notre activité reste strictement le même, c'est-à-dire d'avoir identifié des besoins informationnels et de tenter d'y répondre à travers des dispositifs de médiation. Et en ça, en fait, l'acquisition de nouvelles compétences va se situer plutôt sur la façon de travailler et le temps, la polyvalence que ça va demander de tester, d'utiliser des nouveaux outils. Et une des activités qui est la plus importante, en fait, pour le médiateur numérique, ça va être de mettre en place, à la fois en interne et pour sa pratique personnelle, des dispositifs de veille pour pouvoir suivre, en fait, les évolutions. Comme tout à l'heure, Sylvaire expliquait que, eh bien, en fait, par exemple, aujourd'hui, on sait que tant de personnes consultent Internet par jour à partir d'un smartphone, écoutent de la musique en situation de mobilité, tout ça. C'est parce que, grâce à une activité de veille, on est en capacité de connaître les usages en matière de consommation de produits culturels et que c'est fondamental aujourd'hui de connaître quelles sont les pratiques de vos usagers sur votre territoire pour tenter d'y répondre. Ça peut paraître idiot de dire ça, mais d'avoir une photographie des pratiques numériques des habitants sur un territoire, ça peut vous aider à construire un projet. Par exemple, si je parle de mon activité, de mon expérience à Volnay-sous-bois, il y avait une expérimentation qui a été mise en place liée à PNB, sauf que ça n'a pas marché du tout, malgré une tentative de faire connaître le service, d'accompagner les usagers, etc. Mais probablement, une des causes, en tout cas, de l'échec de ce dispositif, de cette expérimentation, c'est parce que, sur le territoire, il n'y a pas de pratiques numériques suffisamment développées pour pouvoir faire en sorte que PNB soit un service qui soit plébiscité et utilisé par les habitants. Du coup, l'importance de connaître, d'effectuer une veille sur les pratiques qui peuvent être faites. Puis aussi, une veille sur les évolutions technologiques, puisque nous, en bibliothèque, peut-être ailleurs, dans d'autres secteurs aussi, mais on parle de ce qui nous réunit, on a souvent un train de retard. Aujourd'hui, on parle d'innovation en bibliothèque, on met un peu de numérique, du jeu vidéo, et on a l'impression d'être les rois du monde. Sauf qu'en fait, c'est des pratiques qui ne sont plus tellement innovantes. Aujourd'hui, on en est dans des dispositifs qui sont à la mode avec la réalité virtuelle, par exemple, les casques de réalité augmentée, qui peuvent être des expériences culturelles intéressantes à construire si on imaginait des dispositifs. Mais on a toujours un train de retard. Et l'importance de mettre en place, justement, c'est d'effectuer une veille sur ça pour pouvoir connaître les tendances en termes d'évolution pour essayer de combler les lacunes qu'on pourrait avoir et tenter de mettre en place des solutions qui pourraient être intéressantes pour des usagers, à la fois dans les murs et puis, bien évidemment, à distance. Et puis, tout simplement, aussi une veille pour pouvoir connaître les évolutions législatives. Tout à l'heure, par exemple, Sylvaire citait le cas des connexions à Internet. Qu'est-ce qu'on doit collecter comme informations lorsqu'on met un accès à Internet en place dans une bibliothèque ? Et aujourd'hui, notamment avec le numérique, on voit qu'il y a une évolution plus ou moins rapide, plus ou moins profonde du droit d'auteur, du droit de manière générale lié au numérique, et qu'il faut être en capacité de connaître ce que dit la loi pour pouvoir ensuite travailler dans les conditions correctes. Par exemple, est-ce qu'effectivement, j'ai le droit de casser un DRM pour proposer un livre numérique à mes usagers ? Non. Bien évidemment. Et oui, c'est dommage, vous n'avez pas le droit. Et pourtant, combien d'entre nous l'avons déjà fait ? Vraiment une fois. Parce qu'on est confronté à des situations où aujourd'hui, effectivement, le numérique, comme on nous le propose de manière générale, mais en particulier dans les bibliothèques, nous force à parfois être dans des situations très borderline, mais pas pour être dans l'illégalité ou dans la contrefaçon, mais tout simplement pour pouvoir réaliser nos missions d'accès à l'information. Demandez autour de vous, les collègues qui ont déjà participé à une offre de livres numériques, s'ils n'ont pas déjà été amenés à devoir craquer un DRM pour pouvoir le mettre sur les liseuses d'une personne. Parce qu'en plus, vous avez acheté des liseuses, tout un tas d'éléments. Mais que c'est des vrais soucis qui se posent à nous. Et aujourd'hui, il faut être au courant de savoir ce qu'on peut faire dans l'environnement numérique, pourquoi on ne peut pas prêter facilement les ressources numériques à nos usagers. Et comme je le disais, c'est aussi le droit à l'expérimentation, le droit de tester pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement essayer d'innover, de trouver des idées, pour favoriser l'utilisation de la bibliothèque comme espace, comme lieu sur le territoire ou en ligne, et de révéler aussi nos compétences, la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans l'élaboration de certains services. Et donc, ça veut dire aussi prendre le temps, prendre le temps de pouvoir tester, de pouvoir expérimenter des outils, en ayant bien évidemment conscience que ce n'est pas magique. Souvent, on se dit que dès que c'est numérique, dès que c'est du 0 et du 1, ça va marcher du feu de Dieu, les gens vont adorer, la bibliothèque va avoir une couche moderne. Souvent d'ailleurs, c'est un peu le raisonnement des élus. Abonnez-vous à du livre numérique, c'est bien, c'est à la mode, on en entend parler. Oui, d'accord, mais bon, est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il y a des offres intéressantes, etc. ? Et quel projet on met derrière ? Et souvent, la difficulté, c'est qu'on ne réfléchit pas en termes de projet, mais vraiment, on se laisse avoir par les sirènes du numérique, et du coup, on se retrouve un petit peu en difficulté quand c'est l'heure des bilans. Et quand je dis qu'il faut pouvoir expérimenter et tester, ça ne veut pas dire, bon, ça ne marche pas. Ah, ça n'a pas marché. Désolé, chef, on a essayé, ça n'a pas marché. Bon, on va essayer autre chose. Non, bien évidemment, surtout qu'on manipule de l'argent public, on engage de l'argent public, donc on a un minimum de responsabilité, de devoir et posture à avoir qui est assez éthique, selon moi, et du coup, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais du coup, on peut expérimenter, on peut tester, ça ne marche pas. D'accord, pourquoi ça n'a pas marché ? Et c'est ça, l'enjeu, ça va être d'essayer d'identifier les causes de l'échec et des causes objectives, et de se dire, bon, d'accord, ça n'a pas marché pour telle et telle raison, peut-être que si on faisait comme ça, si on faisait autrement, si on envisageait les choses sous un autre angle, on pourrait avoir de meilleurs résultats. Ou alors, non, effectivement, j'ai pu identifier telle cause, telle cause, telle cause, donc ça ne marche pas, on arrête. Et c'est aussi ça le rôle d'un coordinateur numérique, ça va être la capacité à prendre des décisions et à justifier l'arrêt d'un service, parce qu'objectivement, et pour certains critères bien précis, ça ne marche pas. et il n'y a pas de honte. Mais au moins, vous avez tenté, vous avez expérimenté, vous avez aussi participé au développement d'une culture numérique. Parce que l'enjeu, ça va être ça, ça va être de réussir, au sein de son équipe, de développer une culture numérique qui soit commune et partagée à travers différents moyens. on va voir mettre ça en place à travers de la formation en intra, à travers ce genre de journée, des rencontres, etc. Mais l'idée étant de réussir à faire en sorte que le numérique ne soit pas une compétence qui soit exclusivement maîtrisée par une seule personne, mais qui puisse être partagée par l'ensemble des agents, le plus d'agents possible. Et non pas que tout le monde doit être un développeur, un chevronné de l'informatique, mais être en capacité de pouvoir comprendre les enjeux, de comprendre pourquoi on décide de mettre en place tel ou tel service, et puis dans l'idéal, de contribuer, de participer. Alors ça peut être des choses très basiques, par exemple la mise en place d'un blog qui décide de contribuer à la rédaction de billets. Au départ, vous allez avoir des gens qui sont les plus investis, les plus mobilisés, et puis des gens qui sont un peu réfractaires. Et petit à petit, il va falloir réussir à les gagner, à les convaincre de l'intérêt de faire ça et que c'est une opportunité aussi pour eux de diversifier leur activité professionnelle. Mais tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail qui est long et c'est en se fixant des petits objectifs qu'on va réussir après à atteindre un résultat intéressant qui porte ses fruits, mais en allant tranquillement et en n'essayant pas de mettre la charrue avant les bœufs. Et du coup, on reviendra après là-dessus sur les stratégies qu'on va pouvoir utiliser justement pour acquérir, atteindre cet objectif d'une culture numérique commune. sans se faire avoir par la mode des outils. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'outils qui existent. Alors, soit du côté des réseaux sociaux, vous avez tout un tas de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, qui rencontrent plus ou moins de succès, qui sont plutôt populaires ou d'autres qui sont plutôt... qui s'adressent à une catégorie de personnes avec des pratiques, je pense notamment à Instagram, où ça s'adresse directement à des photographes au départ ou qui s'en sont emparés. Et puis régulièrement, vous en avez d'autres qui apparaissent et se posent la question de se dire « Ah ben, les jeunes, ils sont tous sur Snapchat, on va aller sur Snapchat. » Ce n'est pas forcément le choix qui est le plus judicieux, pertinent et puis qui risque surtout en fait de vous fatiguer, de décevoir puisque vous allez impliquer vos équipes dans la mise en place de ce projet pour pas grand-chose puisque le projet en amont n'aura pas été bien pensé, bien ficelé en termes d'objectifs, de public, etc. Et regardez un petit peu, vous avez des établissements culturels qui aujourd'hui cumulent un certain nombre d'outils en ligne et sans avoir véritablement une... sans être efficace mais en produisant une perte d'énergie, de temps qui devient une variable très compliquée en ce moment, dans notre pratique quotidienne. Du coup, il va vraiment falloir réfléchir en termes de projet, de besoin et d'objectif. Et c'est comme ça que vous pourrez ensuite déterminer des différentes communautés. On vous a parlé des communautés d'intérêt et en fonction de la stratégie que vous allez définir et que vous allez adopter, vous allez pouvoir vous adresser à différents types de communautés. Alors, il y a celle au premier degré, on va dire, la communauté d'usagers, celle qui fréquente déjà la bibliothèque, qui vous connaît, qui... et qui vient régulièrement. Et puis, il y a la communauté d'usagers potentiels. Donc, ce sont les usagers qui sont sur le territoire, les habitants, mais qui ne sont pas spécialement utilisateurs de la bibliothèque et de ces services. Donc là aussi, ça va être une autre stratégie qu'il va falloir adopter pour tenter de les gagner à nous, de les faire venir. Et puis, il y a les fameuses communautés d'intérêt qui peuvent être sur votre territoire ou au-delà de votre territoire et au sein de votre communauté d'intérêt. Vous allez peut-être avoir des usagers. Si on prend l'exemple du macramé, si ça se trouve, sur votre ville, vous avez une association de macramé qui est très organisée, qui se réunit régulièrement, qui organise des événements et qui ne vient jamais à la bibliothèque. Pourtant, il y a tout un tas de documents intéressants pour la pratique du macramé. Alors, ça peut paraître un peu caricatural, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Regardez notamment sur les sites des mairies, des villes, vous avez souvent les associations de la ville. Eh bien, ça peut être intéressant justement de regarder un petit peu qui est sur le territoire et de se dire ah ben tiens, est-ce qu'on a des liens avec ces associations ? Pourtant, on peut leur apporter un soutien logistique en leur proposant nos espaces ou alors parce qu'on a de la documentation dans nos collections qui vont être l'occasion de pouvoir nous adresser à eux et d'intégrer cette communauté d'intérêt. Alors après, ça dépend bien évidemment de ce qu'il peut y avoir comme association sur le territoire, mais ça peut être aussi l'occasion de construire des dispositifs de médiation. Pourquoi pas, si vous avez identifié sur votre territoire, je ne sais pas, peut-être pas reprendre le macramé, mais une association autour du FLE, vous pouvez peut-être envisager de mettre en place un espace de publication de contenu autour justement des ressources d'apprentissage du français pour les personnes primo-arrivants, etc. Et donc là, vous avez bien fait la démarche de vous dire j'ai identifié sur mon territoire des communautés, des publics spécifiques auxquels je vais m'adresser avec une stratégie particulière. Vous vous doutez bien aussi qu'en fonction de la communauté que vous avez ciblée, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils pour vous adresser à eux. Par exemple, cette image représente bien justement les différents degrés et quel type d'outils vous allez pouvoir utiliser et surtout, quelle identité vous allez définir pour pouvoir vous adresser à une de ces communautés ? Typiquement, la communauté d'usagers, c'est celle qui est habituée à fréquenter la bibliothèque, qui vous connaît, qui sait que vous existez sur son territoire, vous faites partie de ses pratiques culturelles et du coup, vous allez vous adresser à cet usager de quelle façon, selon vous, sous quelle forme en ligne vous allez pouvoir apparaître pour interagir avec. Merci de m'avoir laissé le temps de boire. Tout simplement, à travers le site web. Le site de la bibliothèque va représenter une identité institutionnelle où en fait, ça va être typiquement les informations pratiques que vous allez mettre en évidence, les horaires d'ouverture et puis le catalogue pour retrouver les documents. Mais ce type d'usagers, de communautés, vous n'allez pas les toucher avec un blog autour du macramé puisqu'ils ont des besoins informationnels pratiques, spécifiques. Du coup, il va falloir décliner une identité qui corresponde aux moyens de répondre à ses besoins et de s'adresser à lui. Puis, vous avez une communauté locale. qui n'est pas forcément des usagers qui sont sur votre territoire et qui ne vous fréquentent pas. Du coup, vous allez peut-être moins vous adresser à eux avec une identité en ayant une identité institutionnelle parce que vous risquez de les effrayer peut-être. On vient à la bibliothèque, on regarde notre site, il est beau, on a un agenda, on a tout un tas d'informations sur notre site. Ça va te donner envie de venir. Ou plutôt, vous allez adopter une autre identité qui relève plutôt du service puisque l'usager qui est sur votre territoire va à un moment donné avoir un service et avoir un besoin et dans ses pérégrinations sur le web va peut-être être amené à vous retrouver grâce au service que vous allez lui proposer. Donc typiquement, je ne sais pas, vous avez une personne qui cherche à apprendre non pas le macramé de l'origami et puis qui, par un heureux hasard, en fait, tombe sur un de vos documents et donc vous allez lui proposer un service et le prêt de documents. Et puis, vous avez ensuite la communauté d'intérêt qui relève là donc de personnes qui partagent un intérêt commun, qui se réunissent pour partager leur passion, qui s'échangent, qui ont leur code, leur propre fonctionnement et vous allez du coup pas vous présenter avec une identité institutionnelle. Alors imaginez par exemple le cas des makers, donc ceux qui pratiquent la bidouille, le do it yourself, etc., qui ont l'envie, le besoin de se réunir, de se regrouper à travers des événements comme les Maker Faire ou dans des Fab Labs, des Makerspace, etc. Vous n'allez pas vous adresser à eux, auprès d'eux, en disant « Eh oh, on est le site de la bibliothèque, regarde, on a plein de choses à te proposer, ça serait vachement intéressant que tu nous fréquentes, etc. » vous allez opter par adopter une identité qui correspond aux valeurs, qui correspond aux codes et aux thématiques de cette communauté. Alors typiquement, ça va être une identité qui relève de la thématique ou peut-être mise en place d'un blog autour des cultures du faire soi-même. Et là, vous allez pouvoir vous présenter et agréger à vous un certain nombre des membres de cette communauté. Il faut bien savoir que quand vous avez décidé de produire des contenus en ligne, vous n'allez pas le faire de façon désorganisée sans vous dire « bon, allez, on a envie de publier sur le macramé, on a envie de publier sur l'onologie, etc. » Vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions qui vont être essentielles dans l'élaboration de votre projet et donc notamment vous demandez pourquoi ? Pourquoi vous écrivez ? Pourquoi vous voulez produire du contenu ? Quel est l'objectif de la mise en place de ce type de services ? Et du coup, ensuite, une fois que vous avez défini votre objectif, ça va vous permettre de vous adresser, de définir le public, à qui vous adresser et quelles sont vos cibles. Est-ce que vous allez vouloir parler du manga et vous spécialiser autour du manga parce que vous êtes sur un territoire où, je ne sais pas, il y a une pratique qui est développée ? Est-ce que vous voulez vous adresser plutôt à un public d'adolescents et donc vous spécialisez autour du manga pour adolescents ou au contraire le manga pour adultes ? Pourquoi pas ? Vu que c'est un secteur qui est quand même assez ouvert sur les contenus pour adultes, on pourrait envisager qu'une bibliothèque décide de se spécialiser dans le hentai et ce genre de choses. Pourquoi pas ? Et du coup, après, à partir... Et de toute façon, et ensuite, vous allez vous demander d'accord, on a notre objectif, on a notre public et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Est-ce que ça va être un service de questions et réponses ? Est-ce que ça va être un espace pour l'accompagnement à la réussite éducative ? Est-ce que ça va être autour d'un contenu bien particulier, la recherche d'emploi ou autour du cinéma, etc. Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous allez pouvoir vous dire bon, d'accord, OK, on sait à qui, on s'adresse, on sait ce qu'on veut faire, pourquoi, quel type de contenu on va mettre en avant ? Maintenant, comment, quand plutôt, on va communiquer ? Est-ce que ça va être hebdomadaire ? Est-ce que ça va être mensuel ? Est-ce que ça va être mensuel, bi-hebdomadaire ? Et ça aussi, ça va être conditionné en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Si vous préférez privilégier un outil type Facebook ou Twitter, vous n'allez bien évidemment pas avoir le même rythme de publication que si vous avez osé pour un blog, puisque vous avez une instantanéité des échanges sur les réseaux sociaux qui fait que vous êtes obligé de devoir produire régulièrement des contenus, de publier des choses si vous voulez être sûr de pouvoir entraîner une interaction et animer une communauté autour de vous. Et c'est que quand vous aurez obtenu ces, répondu à ces questions, que vous pourrez, vous serez en capacité de vous dire OK, on sait comment on va se lancer. Alors, il y a une slide qui est un peu dû être avant, mais qui va vous permettre aussi à partir de votre identité numérique de savoir comment vous allez vous adresser. Et quand on parle de médiation, il faut bien faire attention qu'on ne parle pas de communication. Souvent, il y a une confusion entre les deux termes. C'est deux choses différentes. D'abord, la communication, ça relève d'un service bien particulier qui s'appelle le service communication avec lequel vous travaillez très régulièrement, qu'il va falloir convaincre puisqu'effectivement, si vous dites à votre responsable de la com, oui, j'aimerais bien qu'on crée une page Facebook autour du macramé pour continuer sur cette thématique. Lui, ce qu'il risque de penser, c'est qu'il va penser Facebook. Facebook outil de com. Visibilité, du maire, problèmes que ça peut poser, s'il y a des commentaires, etc. Et il ne va pas du tout être convaincu au départ, en tout cas, de l'intérêt pour la bibliothèque d'ouvrir un espace de publication sur un réseau social. Du coup, il va falloir vraiment le convaincre et l'accompagner dans l'élaboration du projet. Si on doit revenir à cette histoire d'identité numérique, comment ça va se traduire ? Si vous avez une identité institutionnelle, je répète, c'est assez simple, c'est le site de la bibliothèque avec le logo soit de la ville ou de la bibliothèque qui va être décliné de toute façon à chaque fois qu'on s'adresse de façon très institutionnelle. C'est vraiment le degré zéro de la relation qu'on peut avoir avec les usagers. L'objectif de cette identité, c'est vraiment de faire connaître les services. La position qu'on va adopter dans la stratégie qu'on va mettre en place, c'est de dire une bibliothèque sur votre territoire, est-ce que vous le savez ? Vous pouvez emprunter X documents, vous pouvez venir de telle heure à telle heure, etc. Ça peut aussi, ce type d'identité peut se traduire aussi à travers les réseaux sociaux. Vous ouvrirez une page Facebook, vous mettez aussi des informations pratiques et la cible privilégiée, c'est évidemment le public local qui fréquente la bibliothèque, qui est sur son territoire et que vous allez ou ce que vous allez éventuellement vouloir conquérir. Par rapport à l'identité de service, ça va être une identité qui va reposer sur un service. Donc, on ne va pas forcément retrouver l'image, le logo de l'institution, voire même son nom, pas forcément. Si on prend le cas de Requa, spontanément, on ne sait pas qu'il s'agit d'un service qui est piloté et coordonné par la BPI, mais qui, dans la façon de s'adresser, explique directement l'objectif du service et une question, une réponse en 72 heures. Donc là, c'est clairement positionné sur le fait d'apporter un besoin informationnel à travers le web à des usagers. Alors, l'outil qui a été mis en place, c'était au départ le Facebook et puis ensuite le site en ligne, puis le site dédié, puis une application. Donc, on peut multiplier comme ça les canaux, les outils en fonction de l'identité que vous allez adopter. Vous avez aussi, donc, pour l'identité thématique, vous n'avez pas forcément l'obligation d'apparaître sous la bibliothèque de Trifouilly-les-Oies, mais plutôt autour d'une thématique. Si on prend l'exemple de Mediamus, qui est un blog dédié à la musique et à l'univers musical de Dole, dans le Jura, de la médiathèque de Dole, vous allez dessus, vous n'avez pas forcément tout de suite conscience que vous êtes sur un site de bibliothèque, mais vous avez tout de suite repéré qu'il s'agit d'un blog autour de la musique sur lequel vous allez pouvoir retrouver des critiques d'albums, des vidéos, des playlists. Et là, le message est assez clair, ça s'adresse directement à une communauté d'intérêt, à savoir les passionnés de musique. Et pour la petite histoire, ce blog-là, il y a quelques années, avait fait partie du top 20 des blogs français en matière de... autour de la musique. pour qu'un blog de bibliothèque puisse atteindre ce classement-là, c'est qu'il y avait un travail de la part des collègues de Dole qui était plutôt efficace et ils ont vraiment réussi à réaliser un travail de médiation intéressant, de qualité et d'être reconnu par ses pairs, par la communauté qui aime la musique, les amateurs. Et là, on s'en fiche que ce soit des habitants de Dole ou quelqu'un qui se trouve à Rouen ou à Marseille puisque c'est des gens qui vont être intéressés par un contenu, par une thématique et du coup, ils vont pouvoir s'y retrouver et là, les compétences, la valeur ajoutée des bibliothèques se retrouvent à travers ce dispositif de médiation. Et vous avez aussi l'identité de personne-ressource où là, vous allez incarner plutôt des individus qui vont pouvoir apporter leur expertise dans certains domaines. Alors, c'est peut-être moins le cas pour des bibliothèques territoriales, ça peut avoir plus de sens aussi pour les bibliothèques universitaires où vous allez avoir par exemple des personnes, des bibliothécaires qui sont responsables de certains domaines d'acquisition et qui vont avoir des compétences particulières et une connaissance fine de leur secteur éditorial et qui, à travers des outils comme Facebook, vont avoir un profil Facebook par exemple et vont pouvoir répondre à des questions d'étudiants ou de gens qui seraient concernés par un domaine bien particulier. Et chacune des personnes définit ses compétences. Alors moi, ça va être le macramé, l'origami et l'onologie. Du coup, je vais pouvoir être identifié clairement comme étant un infomédiaire dans ce domaine-là. Et c'est ce qu'ont fait les bibliothécaires de la Schéma, une école de commerce dans le Nord. En fait, vous avez des bibliothécaires qui sont personnifiés à travers des avatars qui représentent donc chaque bibliothécaire à un avatar particulier. Et sur le profil Facebook de chacun des bibliothécaires, il y a marqué Karine, spécialiste en RH, spécialiste en macroéconomie, etc. Et du coup, les élèves qui ont une pratique, les étudiants ont une pratique, une présence sur Facebook importante peuvent aller interroger directement la bibliothécaire qui a des compétences dans les relations internationales pour aller lui poser une question sur j'ai besoin d'un livre, où est-ce que je pourrais trouver telle information, etc. Alors après, ça peut poser quelques questions purement pratiques. Est-ce que dans le cadre d'une identité de personne-ressource, je vais afficher ma trombine ou au contraire, je vais mettre un avatar ? Et si je mets un avatar, est-ce que je vais me faire un avatar ressemblant ou pas du tout ? Alors ça peut paraître anodin comme question, mais c'est des véritables questions qu'il faut se poser en amont puisqu'il est aussi si on pense à la pérennité du service. Vous avez par exemple Karine qui est spécialiste dans les relations internationales, elle a son avatar ou une photo même et puis elle part, elle change de collectivité, elle change de bibliothèque. Comment on fait ? On garde une photo avec un bibliothécaire qui n'est pas le bon derrière ou on trouve une stratégie qui permet de contourner ce problème ? Ça, c'est des choix qui se décident en interne, en équipe. Je n'aurais pas la prétention de vous apporter ou vous imposer une réponse là-dessus. Mais pour penser l'évolution et faire en sorte que le service ne soit pas incarné que par certaines personnes et dès qu'elles partent, il ne se passe plus rien, il faut pouvoir anticiper et trouver des stratégies alternatives qui vont permettre d'éviter ce genre de problème. Alors bien sûr, les identités ne sont pas exclusives. Vous pouvez combiner vos identités et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de bibliothèques. En fait, vous avez évidemment le site institutionnel qui est le degré zéro pour exister en ligne et puis vous allez ensuite avoir la possibilité en fonction des projets que vous aurez mis en place, cumulés. Alors là, c'est l'exemple des bibliothèques de Lyon avec quelques captures un petit peu vieilles mais qui ont à la fois une identité de service à travers le site de la bibliothèque, leur service, une identité institutionnelle avec le site de la bibliothèque, une identité de service avec leur service de questions-réponses guichet du savoir, et puis une identité thématique avec leur espace point d'actu où les bibliothécaires traitent de l'actualité et ça fait un travail qui est parfois proche du journalisme. Et les trois se cumulent sans aucun problème puisque de toute façon, on ne va pas forcément s'adresser aux mêmes personnes donc on va pouvoir multiplier comme ça les identités en fonction bien évidemment de ces Lyons donc ils ont la force et les ressources humaines pour pouvoir alimenter et organiser ce genre de service mais c'est tout à fait envisageable. Oui, c'est ça. C'est important de le dire. Après, vous vous doutez bien aussi qu'il peut y avoir certaines difficultés, certaines obstacles liés à la nature même des outils qu'on va utiliser. Donc si on prend le cas de Facebook, Facebook, c'est un réseau social qui met en relation des individus entre eux et ça peut être compliqué pour une bibliothèque d'apparaître sur Facebook puisque ça n'a pas été conçu pour des institutions ou pour des organisations même si c'est plus facile peut-être pour des marques mais du coup, de réussir à personnaliser une expérience et un échange ça peut être parfois compliqué et c'est le problème qu'on a de manière générale de toute façon en étant une institution. Les usagers qui viennent vous voir ils vont entretenir des relations particulières avec vous mais pas avec la bibliothèque ou avec vos collègues mais pas avec la bibliothèque en tant qu'institution. Il va falloir réussir à reproduire aussi ces mécanismes-là dans l'environnement numérique. Alors ça demande du temps, il faut pouvoir être identifié, etc. mais on peut y arriver à terme. Sans compter aussi que Facebook change son algorithme tous les 4 matins et que ça ne nous aide pas non plus. Mais pour tout ça, il faut bien évidemment qu'il y ait quelqu'un qui pilote le bateau, qui sache où amener les équipes et d'où l'importance de coordonner. Ça va être celui qui va faire office de chef d'orchestre, c'est pas celui qui va tout faire. concrètement. Par exemple, je ne sais pas si on crée, on met en place un dispositif avec un blog. On met un blog en place, thématique. Ce n'est pas lui qui va alimenter le blog en publiant tous les billets. Mais ça va être lui qui va être chargé de faire en sorte que le blog vive, qu'il y ait des alimentations. c'est lui qui va définir un certain nombre de critères de publications. C'est lui qui va s'assurer que chacun qui contribue à l'alimentation du blog ait le temps de pouvoir le faire et qui va comme ça mettre en musique la partition que chaque agent doit jouer avec son propre instrument et qui vont permettre de comme ça réaliser et réussir faire en sorte que les dispositifs réussissent. Puisque si vous n'avez pas de pilote, ça va être des choses qui vont aboutir, qui vont se faire de façon aléatoire. Vous n'allez pas avoir une continuité, une pérennité des projets puisque ça va reposer sur des initiatives, des volontés qui s'inscrivent à un moment donné, à un temps en T et puis qui, avec le quotidien, avec les commandes, avec tout un temps d'autres activités qu'on peut avoir, eh bien, n'y ait plus le temps et la place pour continuer à alimenter le blog qui se rend garde cet exemple-là. D'où l'importance de définir et que les collectivités comprennent qu'il faut des postes dédiés à la coordination. Alors, après, vous appelez ça comme vous voulez. Ça peut être médiateur numérique, coordinateur numérique, chef de projet numérique. Peu importe l'appellation, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse piloter ça et qui ne soit pas forcément un expert de tout. Ça, c'est important. Après, les compétences et les expertises, elles sont partagées par les différents agents de l'équipe. mais il faut pouvoir être en capacité en tant que coordinateur d'identifier les compétences et de les valoriser pour donner une place à chacun et donner envie de participer à chacun des agents. Et de se dire « Non, c'est numérique, donc toi qui es en jeunesse, ça ne te concerne pas. » Ça serait, à mon sens, une erreur de cloisonner comme ça les projets numériques. Et c'est ce même coordinateur qui va définir la ligne éditoriale. Par exemple, si on est dans le cas d'une publication de contenu autour d'un blog, par exemple, qui va définir cette ligne. Vous regardez aujourd'hui, c'est ce que fait la presse. Vous avez une ligne éditoriale qui permet d'identifier une publication. Prenez Libération, par exemple. Ce qui est caractérise Libération, c'est notamment C1. Après, il y a la patte des journalistes, etc., avec des contenus qui sont abordés et un angle particulier, mais parce que ça a bien été défini. C'est vraiment cette ligne éditoriale qui va formaliser les thèmes que vous abordez, les buts, les publics, les rythmes de publication qui va définir aussi le ton. Quel ton vous employez ? Est-ce que vous allez être plutôt décontracté, un peu drôle, etc., ou au contraire un ton très classique, très traditionnel où on ne prend pas de parti pris, etc. Tout ça, ça va être ce document qui va le formaliser et qui va être aussi un cadre commun pour tout le monde. qui va permettre de s'y référer, de savoir quelle attitude j'ai face à mon écran pour écrire mon billet. Quel angle je vais devoir adopter ? Je sais que j'ai ce document-là qui va être une boussole et qui va permettre d'homogénéiser l'ensemble des pratiques puisque ça aurait perdu en efficacité si chacun publiait selon sa conception des choses. avec sa propre angle vous perdriez en termes d'identité et surtout vous perdriez vos usagers ou vos internautes qui vous liraient. Ce qui est important aussi, c'est que ce document, cette ligne éditoriale soit validée par la direction. Que ce soit quelque chose qui soit légitimé puisque vous pouvez comme ça venir avec un document qui est officiel et dire que ce n'est pas quelque chose qui est sorti de mon chapeau, ce n'est pas une lubie ou une vue de l'esprit de ma part. Ce document est un document de travail au même titre qu'on peut avoir une politique documentaire qui a été définie et acceptée par tous. On a une ligne éditoriale qui va nous permettre d'être notre fil rouge et d'avancer sur notre projet et surtout qui va permettre d'inscrire le projet dans le temps. Pour citer un exemple de notre expérience à Holmen, on a un blog dédié à l'actualité du numérique sur le réseau et sur la ville et de tout ce qu'on fait en matière de numérique. Et à un moment donné, c'est une erreur, c'est un peu le mea culpa de ce livre. On avait voulu faire des billets sur les applis mais sauf qu'on n'avait pas formalisé comment on le faisait, à quel rythme on le faisait, etc. Et au départ, il y a eu un engouement. C'est super, on va faire des billets sur les applis, on teste des applis, ça c'est un moins bien, etc. On recommande. Et puis à un moment donné, il y a l'urgence, il y a le quotidien, il y a d'autres tâches à faire. Et puis à un moment donné, on a abandonné. On a pu respecter le rythme qu'on s'était fixé au départ. Et d'où l'importance du coup d'avoir ce genre de document qui permet au coordinateur de dire attention, là, que tu publies, tu te rappelles, on s'était engagé, ça, machin, etc. C'est également le coordinateur qui va, pas seul, mais qui va impulser l'élaboration d'une charte rédactionnelle. Alors ça, c'est le pendant de la ligne éditoriale. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des billets qui ressemblent à quelque chose et qui soient les mêmes du point de vue formel, visuel, entre les différents contributeurs. Donc ça va être, par exemple, définir, il faut que le billet contienne plus ou moins tant de mots. Alors là, il faut faire attention parce que si vous mettez des critères trop rigides, vous risquez de brider la créativité des personnes. L'écriture sous contrainte peut être productrice de choses assez extraordinaires, mais dans le cas du travail, là, ça peut être compliqué. Mais de veiller aussi à définir, il faut que chaque billet comporte un lien, une image, une illustration. Alors vous faites une chronique sur un livre, évidemment, vous allez mettre la couverture du livre. Il faut que le lien, le billet comporte un lien qui renvoie vers le catalogue de la bibliothèque. Vous pouvez aussi chroniquer des choses dont vous n'avez pas la capacité à fournir l'accès, ce qu'on disait tout à l'heure, simplement parce que soit c'est une ressource payante que vous ne proposez pas ou parce que ça va être une vidéo en ligne ou ça va être une ressource disponible sur le web que vous n'avez pas en propre, vous ne l'hébergez pas sur votre site, vous ne fournissez pas l'accès direct aux internautes, mais vous le signalez. vous êtes le curateur, etc. Mais le plus possible de pouvoir renvoyer vers les notices du portail pour toujours à chaque fois connecter le tangible, le local, le global et le numérique. Vous allez pouvoir aussi définir le titre, quel titre on opte pour pouvoir essayer d'être différent parce qu'aujourd'hui la recommandation en ligne vous en avez. On a cité Télérama et les Inrock tout à l'heure mais vous avez même tout un tas de blogs amateurs autour du Polar, autour de la SF, autour de la littérature jeunesse qui sont très très bons, qui sont des sources même pour vous, pour faire vos acquisitions ou pour vous initier à un domaine particulier. Du coup, comment nous, derrière, on arrive et on essaie de proposer quelque chose parce que le risque c'est de dire ben voilà ok on se met à écrire des billets de blog autour d'une thématique particulière et puis ben on a trois vues et derrière on a des agents qui disent super, super ton projet il est vachement bien j'étais content et puis là je suis un peu démotivé. Ça peut être source de frustration. Du coup, pensez aussi à vous distinguer de ce qu'on peut trouver ailleurs sur le web pour avoir sa propre marque de fabrique alors c'est pas évident j'en conviens mais il y a des stratégies à adopter qui vont permettre de réussir à se distinguer de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Et ce qui est important une fois que vous avez défini votre ligne éditoriale votre charte rédactionnelle vous pouvez vous devez même définir un circuit de publication donc là c'est un exemple qui est emprunté aux bibliothèques de Romand sur Isère qui ont mis en place un véritable circuit vous voyez bien qu'au centre vous avez le coordinateur et vous avez ensuite tout un tas de contributions alors vous avez des différents secteurs les pôles, les thématiques etc. où vous avez soit par rapport à vos collections soit par rapport à ce que vous voulez apporter comme contenu vous avez les bibliothécaires qui réalisent un billet dans l'interface de publication alors soit le site soit le blog ça dépend de ce que vous avez comme outil le billet est proposé le coordinateur dit vérifie mais ne dit pas ok c'est bon ok c'est pas bon de façon subjective il dit oui non par rapport à votre ligne éditoriale que vous avez définie et par rapport à votre charte rédactionnelle comme ça je veux dire ah bah non là tu me proposais un billet oui il manque une image il manque une illustration donc on avait dit il faut que chaque billet ait une illustration du coup le coordinateur renvoie le bibliothécaire refait son petit billet et repropose et si c'est bon et bien se valider et le billet est ensuite partagé diffusé sur le blog sur le portail ce circuit là vous pouvez l'avoir en interne mais aussi en intégrant ni associant des partenaires extérieurs vous pouvez je sais pas si vous travaillez avec les services de la petite enfance ou les services de l'éducation où vous organisez des animations ils ont envie de produire des contenus autour de la littérature jeunesse ils vous proposent un billet vous allez pas leur dire attention t'as pas bien respecté les critères qu'on avait définis on peut pas avoir les mêmes exigences bien évidemment entre des partenaires avec lesquels on peut être amené à travailler et puis avec ses collègues de même si vous avez des usagers ou je sais pas vous faites un club de lecture et vous avez un usager qui vous fait une petite critique d'un livre d'un film ou de ce qu'il veut vous allez plus difficilement lui dire ah attention t'as pas respecté la ligne éditoriale est-ce que tu pourrais revoir le nombre de caractères et utiliser une police 12 time is a new roman etc vous pourrez pas parce que sinon bah t'es gentil moi j'ai été sympa je t'ai fait un effort la prochaine fois tu peux courir pour que je te fasse une chronique et ensuite le billet est publié etc et ça ça permet vraiment c'est un garant pour pouvoir avoir un respect de la ligne éditoriale et une homogénéisation des contenus que vous allez produire et ça vous allez pouvoir le faire aussi si vous couplez avec un calendrier de publication il va falloir évidemment définir qui publie quoi et quand parce que vous allez vous retrouver avec 3 billets la même semaine puis plus rien pendant 15 jours et ça va pas être efficient comme démarche peut-être même que ça vous est arrivé à vous personnellement sur le web quand vous allez sur un site que vous avez l'habitude de fréquenter et puis qu'il n'y a pas de publication depuis un certain temps vous vous dites le site est mort je reviens plus donc ça c'est vraiment le moyen de s'assurer qu'il y ait une régularité des publications et du coup vous gardez toujours une attractivité et vous montrez un certain dynamisme auprès de votre public alors après libre à vous en fonction de votre projet de la thématique etc de définir le rythme de publication du nombre de personnes que vous avez dans vos équipes pour pouvoir produire des contenus si vous êtes 5 ou si vous êtes 15 bon bah vous n'allez pas avoir la même force de frappe puis après je ne sais pas si vous avez un blog qui est plutôt généraliste vous avez un onglet livre un onglet un onglet roman un onglet bd un onglet dvd un onglet jeu vidéo je dis n'importe quoi c'est des exemples vous allez pouvoir dire le lundi vous publiez des romans le mardi vous publiez une critique sur la bd le mercredi sur un dvd le jeudi sur le jeu vidéo le vendredi sur la musique puis comme ça vous avez un rythme de publication et l'assurance d'avoir des contenus régulièrement et justement grâce à ce calendrier c'est la possibilité aussi pour le coordinateur de rappeler et dire attention là tu vas avoir il y a un billet que tu dois m'envoyer qui va être publié je ne l'ai toujours pas reçu est-ce que tu pourrais me le faire si tu ne peux pas le faire dis-le moi on va essayer de voir pourquoi tu n'as pas pu le faire etc. et ça c'est important d'avoir cet outil tout simplement comme quand on fait un projet un gros projet que vous avez un calendrier prévisionnel et un rétroplanning pardon vous allez comme ça voir où est-ce que vous en êtes ça va être l'assurance de pouvoir avoir votre projet sur toute l'année ce qu'il faut savoir c'est que si on est on décide d'être présent en ligne on décide de produire du contenu en ligne ça veut dire qu'il faut adapter et adopter les codes et les usages du web et de l'écriture web on n'écrit pas sur le web comme on écrit sur le papier alors ça paraît évident mais ça ne l'est pas tant que ça il n'y a pas les mêmes les mêmes mécanismes qui s'opèrent rien que tout simplement la lecture à l'écran qui est conditionnée par la taille de votre écran et vous allez avoir ce qu'on appelle par exemple la ligne de flottaison donc c'est la ligne le bas de votre écran qui termine votre page et pourtant vous pouvez descendre encore et scroller donc vous avez une partie de votre contenu qui n'est pas visible spontanément et qui risque de ne pas être lu donc vous avez des obstacles comme ça liés à la technologie et à la technique des écrans qui fait qu'il va falloir trouver des stratégies pour capter la tension alors rappelez-vous l'économie de la tension capter la tension de votre public pour le faire rester et le faire revenir sur votre espace et ça c'est pas forcément évident et vous avez des techniques notamment le principe de ce qu'on appelle la pyramide inversée où vous allez avoir une écriture en pyramide mais le sommet sera le bas de votre pyramide où vous allez dans un premier temps définir une accroche pour donner envie à votre public de cliquer et de lire vous avez beaucoup de sites aujourd'hui de sites de presse notamment qui font ça justement on en parlait juste avant pendant la pause c'est le principe du clickbait vous allez avoir des titres très racoleurs vous allez cliquer dessus parce que vous avez été séduit par le titre en fait le contenu est très pauvre après dans le corps de l'article donc pensez à définir une accroche qui donne envie de cliquer qui soit percutant puis ensuite le corps du texte et à la fin des détails accessoires complémentaires qui vont renvoyer vers d'autres sources éventuellement etc mais tout simplement pourquoi adopter cette stratégie c'est parce que sur le web on a une lecture sur écran on a une attention qui est limitée on a un pourcentage de lassitude qui se met en place on retient moins bien les informations de la fin d'un texte que le début du coup il faut trouver des stratégies comme par exemple de privilégier les titres et le haut de la page où vous allez mettre les informations les plus essentielles les plus importantes pour éviter l'abandon et donner envie à votre public de continuer à lire d'insérer des fractures visuelles qui vont permettre de relancer comme ça à l'attention et c'est des stratégies faites attention la prochaine fois que vous serez sur des sites aujourd'hui les sites de presse ont bien compris ça et même sur la presse papier vous avez des des fractures comme ça qui sont mises en place pour relancer la tension ce qui est je ne l'ai pas dit mais qui est fondamental si vous décidez de produire du contenu en ligne il faut que votre espace soit responsive design alors responsive design ça parle à tout le monde c'est le fait que votre écran votre contenu va s'adapter à n'importe quel type d'écran donc vous soyez sur un site vous allez que vous consultez avec un smartphone une tablette ou un ordinateur portable ça va automatiquement s'adapter et ce qui évite d'avoir à scroller pour essayer de lire son article ce qui est très pénible en termes d'expérience je pense que ça vous est déjà arrivé au moins une fois d'arriver sur un site et avec votre smartphone ou votre tablette de devoir faire défiler pour pouvoir lire ce qui vous intéresse et d'ailleurs nous en bibliothèque on est champions on est champions des sites non responsifs et donc on a l'innovation tout ça aujourd'hui le responsive design c'est quelque chose d'acquis le moindre site le moindre site aujourd'hui l'est sauf nous et bon passons mais du coup si vous mettez en place un blog par exemple veillez à ce qu'il soit totalement responsif qu'il puisse s'adapter ce qui est délicat c'est que vous avez différents appareils et du coup c'est des contraintes en matière de développement donc pensez à des outils qui soient particulièrement adaptés et bien évidemment écrire pour le web on n'écrit pas que pour soi on n'est pas tourné que sur soi et le principe du web de la toile c'est des pages qui sont reliées les unes aux autres qui sont hyper liées et si vous voulez être visible eh bien il faut que vous vous tourniez vers des contenus alors je ne sais pas vous écrivez un article sur un auteur vous allez mettre sa bio Wikipédia vous chroniquez un film vous allez mettre une bande annonce la vidéo d'une bande annonce du DVD dont vous parlez etc. pour faire en sorte que votre contenu soit pas isolé dans le web et qu'il puisse éventuellement apparaître grâce à l'algorithme de recherche de Google par exemple puisque plus un site est pointé par d'autres sites plus il y a de chance et est considéré comme pertinent du point de vue de l'algorithme de Google et donc vous serez plus visible on n'y pense pas surtout dans les premiers temps et puis après ça devient des automatismes mais bien évidemment pour ça il faut pouvoir organiser le temps de travail vous ne pouvez pas demander à des gens de participer à l'élaboration de dispositifs de médiation de contribuer à la rédaction de billets de blog etc en leur laissant la fiche de poste comme elle était avant il va falloir la réadapter libérer du temps parce que justement quand on avait notre calendrier de publication tout à l'heure si si un billet qui était programmé n'est toujours pas arrivé c'est peut-être pas parce que le collègue ou la collègue est feignant et n'a pas fait son travail c'est peut-être parce qu'il n'a pas les moyens logistiques organisationnels de pouvoir produire ce billet là et du coup c'est important en tant que coordinateur numérique de veiller à avoir et disposer des conditions matérielles suffisantes pour pouvoir réaliser cette activité alors c'est pas simple bien évidemment mais il faut en avoir conscience pour pouvoir travailler dans les conditions correctes et éviter le stress etc et quand on produit souvent ou quand on met en place ce genre de nouveaux projets on nous dit ah mais oui mais j'ai pas le temps là ce que tu me demandes c'est on a déjà plein de choses à faire on pourrait torquer mais attends je vais t'organiser ton temps de travail je vais t'ai libéré de certaines activités pour pouvoir faire ceci et qu'en plus ça va pas te demander tant de temps que ça puisque il faut pas oublier que on va essayer de relier de connecter le tangible et le numérique le local au global rappelez-vous et on va avoir une production qui est véritablement organisée en écosystème donc si par exemple vous avez les petites affiches les petites étiquettes que Sylvain montrait tout à l'heure et bien vous avez produit un contenu une fois et bien pourquoi ne pas le dupliquer et le publier ensuite sur les différents espaces que vous avez vous avez un commentaire sur votre portail et bien ou sur un document et bien vous allez pouvoir aller comme ça le rendre visible à travers les autres espaces et les outils de publication que vous avez d'autant plus que vous avez aujourd'hui des outils qui vont vous permettre d'automatiser un certain nombre d'activités en effet aujourd'hui vous avez par exemple la possibilité de dire quand il y a un billet de blog qui est publié et bien ça va être partagé automatiquement sur Twitter sur Facebook ou sur d'autres espaces ou envoyé directement aux newsletters etc du coup un contenu qui va être produit une fois il va être démultiplié en étant diffusé à travers tout un tas de canaux de diffusion de l'information qui va vous permettre de toucher différents publics vous savez bien qu'aujourd'hui par exemple vous organisez un événement dans votre bibliothèque si vous faites un sondage vous allez avoir des gens qui sont venus parce qu'ils ont vu l'affiche qui était ma bibliothèque d'autres parce qu'ils ont lu l'événement dans le journal de la ville d'autres parce qu'ils ont vu l'événement sur le site de la ville et d'autres avec la newsletter du coup vous allez avoir la possibilité comme ça de toucher le plus de personnes possible en n'ayant produit qu'un seul contenu et ce que vous avez écrit en billet de blog pourquoi ne pas l'imprimer et le mettre dans les murs de votre bibliothèque avec les documents etc on voit bien qu'il y a des passerelles qui sont faites naturellement à partir des contenus que vous avez produit entre d'une part le physique et d'autre part le numérique après vous allez dire oui mais on n'est pas tous familiarisés avec ces outils là moi je ne fais pas écrire sur le web etc oui c'est vrai c'est vrai d'où l'importance de pouvoir former donner la possibilité de se former d'accompagner pour être en capacité de réaliser de rendre possible ce projet numérique un projet ou un dispositif de médiation numérique alors ça peut se traduire de différentes façons vous allez pouvoir avoir par exemple un plan mettre en place un plan de formation en interne où vous faites venir quelqu'un qui fera une formation autour de l'écriture web sur les réseaux sociaux sur tout un tas de de sujets qui sont très au numérique et qui vont vous permettre comme ça d'acquérir des compétences et de favoriser une culture numérique commune rappelez-vous ce principe là vous pouvez prendre des temps communs où les agents se réunissent et puis se forment ensemble autour de différents aspects du numérique je sais qu'il y a des bibliothèques qui sont fermées notamment le jeudi qui font des jeudis du numérique alors après il faut trouver la régularité il ne faut pas que ce soit trop fréquent parce que ça va être au détriment d'autres activités mais d'avoir des temps d'échange comme ça de partage où chacun va pouvoir éventuellement même présenter un service présenter un outil qu'il utilise en ligne et qui pourra être réutilisé ensuite par l'ensemble des collègues et c'est là aussi le rôle du coordinateur c'est d'être en capacité de révéler et d'identifier des compétences en matière de numérique alors ça passe comment ? ça passe à travers des temps informels comme ça à travers des discussions moi par exemple j'ai une collègue que je ne pensais pas être particulièrement ferru numérique etc et j'ai appris en discutant avec elle qu'elle avait un blog autour du tricot ou du point de croix je ne sais plus attention il y a une différence et du coup alors que dans sa pratique professionnelle ce n'est pas ce qu'elle mettait le plus en avant et du coup c'est l'occasion de s'appuyer sur ça sur le fait qu'elle puisse s'exprimer à condition qu'elle en ait envie bien évidemment sur sa propre pratique auprès des collègues et comme ça de montrer qu'en fait le numérique on en fait tous sans en avoir l'air on est des messieurs jourdins du numérique et que c'est comme quand on demande aux gens qu'est-ce que vous avez lu ils disent ah bah rien et là la BD que tu viens d'emprunter et le manga et les articles et machin etc on a des pratiques qui ne sont pas conscientes et justement c'est le rôle du coordinateur de mettre en confiance en disant mais si tu fais ça tu peux être totalement apte à à participer à ce projet là après il y a aussi bon bah la formation continue avec le CNFPT ou en intra avec des gens spécialistes de ces questions là après ce qui est vrai c'est que ça pose la question de la formation initiale est-ce qu'aujourd'hui les formations initiales intègrent suffisamment ces questions là c'est pas évident bon on essaye un peu notamment avec ce qu'il explique à Sylvaire la formation des conservateurs territoriaux où on est intervenu dans leur parcours numérique pour justement discuter un petit peu de ces questions là des enjeux et de la médiation numérique ça prend du temps mais petit à petit on arrive à des formations qui intègrent ces éléments là et qui vont du coup faciliter après la mise en place l'élaboration de projets de services numériques avec des gens qui seront déjà formés sensibilisés quand ils iront sur le terrain et surtout du coup je vous le disais expérimenter une fois que vous avez défini un certain nombre de choses ne pas se lancer comme ça dire bon allez on va faire de la musique libre c'est super on nous a dit que c'était bien on y va il faut que ça s'intègre dans un dispositif réfléchi avec des objectifs etc mais de se dire on y va on y va on va corriger le tir éventuellement s'il y a besoin mais on tente et c'est comme ça aussi à travers l'expérimentation qu'on va pouvoir se mettre en confiance se familiariser et associer aussi les collègues dans la mise en place de projets mais se lancer ça ne veut pas dire de le faire seul il faut bien évidemment pouvoir avoir des acteurs avec nous avec lesquels on travaille parfois mal mais avec lesquels on travaille on est obligé de travailler parce qu'ils ont une expertise ils ont un champ qui n'est pas le nôtre et notamment les services informatiques alors en fait on a souvent une position de tension parce qu'on leur demande quelque chose et parfois ils nous disent souvent ils nous disent non ou alors il y a cette idée qu'ils ont une espèce de savoir qui n'est pas du tout accessible à nous pauvres petits bibliothécaires bon je caricature ils ne sont pas tous comme ça et du coup ce n'est pas évident et en fait ce qu'il faut faire aussi il faut regarder un petit peu si notre attitude vis-à-vis des DSI n'est pas si bonne que ça parce que parfois en fait on va élaborer des projets numériques sans les intégrer et c'est quand même eux qui ont cette compétence là du point de vue des infrastructures du point de vue de la technique et qui vont pouvoir être un soutien c'est des services support des services comme la DSI du coup ils sont là pour nous permettre de réaliser nos missions et bien ça peut être facilité en les intégrant si par exemple vous avez l'envie de mettre en place un service autour de jeux comme Minecraft de jeux en réseau où les gens pourront venir jouer vous avez besoin d'un serveur etc si vous réfléchissez pas vous impliquez pas en amont votre service informatique ça peut être compliqué après et surtout vous avez en plus même parfois des gens qui sont intéressés qui ont des pratiques et qui seront ravis de pouvoir vous aider à mettre en place votre projet et c'est aussi du coup l'occasion de discuter et de comprendre mieux leur position pourquoi certains sites sont bloqués alors qu'on en a besoin pour travailler pourquoi on n'a pas les droits administrateurs alors qu'on a besoin parfois d'installer des logiciels pour tester expérimenter etc et ça favorise ça facilite ensuite le travail en partenariat et bien évidemment le service com qui est un acteur aussi sur lequel on doit s'appuyer puisque c'est lui qui a des compétences dans le secteur de la communication qui est une responsabilité puisque c'est l'image de la collectivité et c'est lui aussi qui va avoir les compétences pour par exemple définir une une charte graphique merci vous n'allez pas le faire dans votre coin et lui d'une part il a la légitimité et il a les compétences avec un peu de chance de vous faire quelque chose de pas trop moche et de de comprendre pourquoi vous faites ça et effectivement en discutant l'association je veux mettre en place une page facebook autour de tel sujet c'est pas pour dire des choses sur la politique de la ville des élus je sais pas trop quoi c'est vraiment un outil que toi tu utilises en tant que communication mais moi je l'utilise en tant que médiation et je vais y apporter et me permettre de réaliser mes missions et d'apporter des contenus qui en fait sont exactement ce que je fais dans l'environnement physique quand je suis avec les usagers et que je leur parle dans des relations interpersonnelles et là aussi en les associant en amont je pense qu'on y gagne et ça va nous faciliter les choses dans la réalisation de projets de la mise en place de dispositifs de médiation numérique je vous remercie que vous avez des questions aucune question rien du tout oui ben je pense que le numérique interroge le bibliothèque dans son rapport dans son rapport à l'espace comment comment dire aujourd'hui aujourd'hui je peux très bien moi bibliothécaire sur mon blog produire un billet que la bibliothèque voisine fasse la même chose et puis que nous soyons je ne sais combien de collectivités à produire chacun de notre côté un billet mais par rapport aux difficultés ensuite de 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 la faire valoir dans le page rank de google ou même à l'intérieur de comment dire d'un groupe d'amis facebook il me semble qu'il y a beaucoup d'énergie beaucoup de moyens qui sont déployés pour au final assez peu de visibilité quoi et du coup enfin je vois d'autres modèles bon heureux heureux quoi et puis d'autres initiatives wikipédia etc des choses plus collectives comment dire me semble avoir davantage de visibilité sur sur la toile mais comment dire il y a un problème que nous rencontrons tous en tant qu'agents territoriaux c'est comment arriver à convaincre nos collectivités d'investir le temps de ces employés sur des projets collectifs alors je sais bien que là je m'adresse au sein de l'agence au sein de l'agence régionale du livre et donc où l'aspect de comment dire de coopération est centrale quoi je me disais voilà enfin comment comment les bibliothécaires arriveront à produire ensemble des contenus pour la communauté du web pour les communautés du web alors j'ai j'ai pas de réponse miracle malheureusement très bien concernant la question de convaincre de mettre en place ce genre de projet c'est aussi le rôle notamment du coordinateur numérique chef de projet numérique qui va aller au charbon pour défendre des projets et faire en sorte qu'ils se réalisent après il ne faut pas se viser l'Himalaya si je me mets à faire de l'alpinisme je ne vais pas commencer par gravir l'Himalaya je vais commencer par les montagnes beaucoup plus petites ensuite je montrais je montrais la difficulté et je pense que c'est la même logique qu'il faut avoir avec des projets numériques on commence petit à petit on s'habitue on a des réflexes et puis on a de l'ambition de plus en plus importante etc après sur la question de la difficulté à être visible sur le web c'est une vraie question ça c'est sûr aujourd'hui on voit bien vous tapez le titre d'un livre vous avez soit Amazon la Fnac ou des grosses livres indépendantes qui remontent ou Babelio etc et vous n'avez pas de site de bibliothèque ou de blog quoi que si je reprends l'expérience de l'année sous voix avec notre blog lié à l'actualité numérique il y a quelques temps on a dépassé les 100 000 vues alors il ne faut pas juste s'appuyer sur des chiffres parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut mais en se spécialisant en respectant une ligne éditoriale en s'imposant une rigueur on a réussi à émerger un petit peu après il faut voir qui est-ce qu'on touche etc mais on a quand même réussi à apparaître à être visible sur le web alors ça met du temps mais on y arrive alors après il faut y aller quoi en fait je vais rebondir sur ce que tu as dit ça met du temps en fait les projets de médiation numérique quand il s'agit de création de contenu c'est des projets récents en fait encore dans les bibliothèques la première à faire ça ça a été la médiathèque de Romand-sur-Isère après la communauté Valence-Sud-Rhône-Alpes avec Lionel Dujon après il y a pas mal de bibliothèques qui se sont lancées là sur mon blog justement la semaine dernière on a fait une journée de retour d'expérience et il y avait la directrice des bibliothèques de Levallois-Perret qui a rendu compte du coup de deux années de blog thématique alimenté par les bibliothécaires et elle montrait justement qu'après deux ans ça commence à bien fonctionner parce que le positionnement est bon vous irez voir ils ont un blog sur la littérature un blog sur le cinéma et que ces blogs ils commencent petit à petit à trouver leur public public local public aussi à distance que la proportion est intéressante justement entre les deux tous les chiffres sont sur le petit support qu'elle avait publié et ce qu'elle montrait qui était intéressant c'est dire que par contre effectivement ces consommateurs en personnel en temps de personnel et qu'ils n'ont pas recruté pour autant à Levallois-Perret une nouvelle personne ils ont redéployé en interne et l'ensemble de l'animation des blogs aujourd'hui c'est deux ETP à Levallois-Perret alors ça doit être un réseau d'une trentaine de personnes je crois et du coup ça représente effectivement un investissement important mais les résultats sont là après deux ans d'expérimentation et quand on évalue en nombre de visiteurs sur le site donc c'est pas intéressant de voir que ces projets ils émergent après on s'est posé la question évidemment côté BPI de savoir s'il ne faudrait pas agréger tout ça en réalité on s'est posé ces questions là au moment où Patrick Bazin était à la BPI directeur de la BPI donc en 2013 notamment et en fait on s'est rendu compte en explorant un petit peu cette piste là que c'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait encore très peu de contenu vraiment à valeur ajoutée côté bibliothèque que les régimes juridiques et les plateformes étaient très diverses que du coup c'était un gros projet de coopération pour le dire clairement pour lequel la BPI n'était pas vraiment prête en fait aujourd'hui il y a d'autres pays en fait qui commencent à aller dans cette voie là j'étais cet été à l'IFL il y avait une expérimentation à Taïwan Taïwan les biothèques ont créé une plateforme de curation de contenu nationale avec une plateforme intéressante un peu en mode digou ou délicious mais amélioré où on envoie des liens on les commente et ensuite vraiment c'est pas juste sur un site internet c'est à dire qu'il y a des API c'est connecté en fait des API ça permet de connecter des services entre eux donc quand je publie quelque chose sur la plateforme c'est automatiquement republié sur un Facebook sur un Twitter et c'est classé c'est indexé par thématique et il y a pas mal de bibliothécaires qui sont derrière cette initiative là et je trouve que c'est vraiment une bonne manière de penser les choses ne pas refaire ce qui a été fait mais essayer d'amplifier l'écho de ce qui existe déjà voilà aujourd'hui en réalité quand on regarde vous avez encore peu de blogs vraiment faciles à agréger parce qu'ils pourraient ça veut dire agréger ça veut dire que les contenus pourraient exister en dehors de leur contexte de création d'origine souvent c'est des blogs qui sont liés au patrimoine local souvent c'est des critiques de livres c'est pas simple de sélectionner et de faire de la curation au niveau bibliothèque sur ces contenus donc c'est une piste mais moi je pense plutôt effectivement comme tu disais Thomas qu'il faut d'abord commencer à ce qu'on ait de plus en plus de blogs thématiques de recommandations produites par les bibliothèques à échelle locale avec des communautés qui de toute façon soit seront visibles localement puisque c'est le blog de la bibliothèque et souvent on a cette communauté locale soit par communauté thématique et là effectivement ça se fait dans le temps ça se fait dans le temps et c'est pas toujours forcément très efficace d'agréger en fait parce que du coup si on agrège on sort en fait d'une communauté où les gens ont déjà leurs liens et si ça amplifie tant mieux mais il faut de la matière pour amplifier voilà c'est ça que c'est ces réflexions là un petit peu qu'on a à la BPI le risque si c'est pensé au niveau local c'est qu'on n'est plus que des blogs de polars et de macramé en fait c'est à dire on regarde la réalité locale c'est macramé c'est polar donc en fait et puis il y a des thématiques qui ne sont jamais explorées en fait alors que sur mettons une partition nationale avec les centres d'intérêt de chacun on arrive à faire quelque chose de plus plus général enfin plus pluriel plutôt non mais bien sûr après dans les contextes de coopération on peut difficilement demander aux gens de faire des choses qu'ils ne font pas déjà ça se fait mais en étape 2 on part déjà de l'existant et effectivement aujourd'hui on a plus de blogs de polars et de macramé que de blogs sur la littérature médiévale donc du coup du coup voilà on est dans une situation un peu intermédiaire après je partage avec vous cette idée et ce besoin de mutualiser mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne forme en fait merci Sylvain et Thomas pour cette matinée merci merci